Est-ce que vous saviez que dans le métro de Paris, vous pouviez entendre le chant des grillons ? Pour de vrai, il y a des grillons dans le métro depuis presque une centaine d'années. Ils ont colonisé les lieux, survivent grâce à la chaleur des machines et se nourrissent des mégots et des miettes. Il y a même une association pour les défendre, la Ligue de Protection des Grillons du Métro Parisien. Ouais, ça existe. Ça, ce n'est qu'une toute petite anecdote. Parce que le métro est un sujet fascinant. Il y a des passages secrets, des tombeaux scellés, des dramas, des histoires fascinantes. C'est limite un donjon de jeux vidéo. Alors découvrons ensemble tous les secrets du métro parisien. Comment fait-on pour passer un métro sous la Seine ? Imaginez. Vous êtes en 1905, les gens portent des chapeaux et les transports, c'est des chevaux. Comment on fait pour creuser sous un fleuve sans la technologie d'aujourd'hui ? Même très profondément, il y a le risque que tout s'effondre. Et que les ouvriers, qui creusent tout à la pioche, soient tous noyés. Alors oui, on aurait pu faire des ponts, sauf que personne n'en voulait. Ça limitait le passage des bateaux. Près de Notre-Dame, un train qui passe en hauteur, c'est pas top. Et surtout, ça gênait l'académie française. Tout ce bruit pendant leur lecture, ah non, hein. On a donc eu l'idée de construire des tunnels à submerger. On a monté directement sur la Seine, sur des bateaux. Une fois coulés, il fallait pouvoir les installer en profondeur. Et c'est là que ça devient fou. Vous voyez la petite cavité en dessous du tunnel ? Eh bien, en la vivant de son eau et en la remplissant d'air à très haute pression, l'eau et la boue autour ne s'infiltrent plus. On peut donc y envoyer des ouvriers, des ouvriers qui vont creuser le sol en dessous et faire descendre petit à petit le tunnel au fond de la terre. Ça a l'air de marcher, sauf que cet endroit était l'enfer sur terre. Les ouvriers bossaient en milieu hyperbar. La pression était si intense qu'ils ne pouvaient y travailler que très peu de temps. Ils devaient vite remonter à la surface, tout en respectant les paliers de décompression. Mais surtout, s'il y a une fuite d'air comprimé, ce qu'on appelle un renard, c'est comme être dans un avion où tu brises la vitre. T'as un énorme appel d'air, mais sous la terre. C'est ce qui s'est passé pour 5 ouvriers aspirés à jamais dans les bouts en dessous de la Seine. Ils n'ont jamais été retrouvés, et quand vous prenez la ligne 4, sous vos pieds, ouais, il y a des ouvriers encore là, dans les vases. Le deuxième problème, c'est qu'une fois qu'on a traversé la Seine, faut creuser dans la terre sur les bords. Or sur les bords, il y a déjà des bâtiments, la terre est très humide et le risque d'effondrement est grand. Pour éviter ça, on va littéralement congeler le sol. Avec pour l'époque, une saumure à moins 24 degrés. La roche devenait dure comme du diamant, mais au moins, on pouvait creuser sans que tout s'effondre. C'est pas la seule construction qui a nécessité des trésors d'ingénierie. La station Danube, par exemple, a été construit au-dessus d'une immense cavité de sélénite, le tout soutenu par les piliers d'un ancien viaduc. Faire un trou dans cette station, et vous ferez une chute dans les entrailles de la terre. Le jour où le métro a failli disparaître Si aujourd'hui le métro nous paraît comme une évidence, de nombreuses fois dans l'histoire, bah non, certains ont voulu le supprimer. A ses débuts déjà, il était très critiqué par les politiques et les milieux d'affaires. Les trains et les omnibus y voyaient une concurrence déloyale. La mairie de Paris ne voulait pas que les gens aillent habiter en dehors de la ville pour esquiver les taxes. Les docteurs pensaient qu'on allait remonter des maladies des sous-sols, et les restaurateurs s'inquiétaient que Paris puisse être complètement désertée. C'est rigolo de lire à quel point ils avaient tort. Sans ces batailles de lobby, Paris aurait pu être la première ville à avoir eu son métro. Or, on construit le métro avec presque 40 ans de retard sur les autres grandes villes du monde. Des dizaines d'inventeurs avaient pourtant proposé l'idée... bien en avance. Bon ok, parfois c'était un peu farfelu, comme ce projet de métro aérien. A Paris pourtant, on pensait encore que ça allait échouer, que personne n'irait s'enterrer dans ses catacombes, ses nécropolitains. Sauf que voilà, Paris avec les Jeux Olympiques et l'exposition universelle, c'était tellement le bordel, bah qu'on l'a fait quand même. Et le mec qui va s'en occuper, c'est Fulgence Bienvenue. Un vrai pirate ce garçon, plus jeune, un train lui a coupé le bras, mais non, lui, sa vie, c'est quand même les trains. Et ça sera lui le papa du métro. Les travaux commencent, et Paris va être défiguré pendant des mois. Des trous béants partout dans la ville, la circulation complètement bloquée, des commerçants exaspérés. Enfin, 1900, c'est le grand jour, l'ouverture. Bon bah, y'a pas grand monde, les politiques ne se déplacent même pas. Pourtant, ces jours-là, une vague de chaleur s'abat sur Paris, et on va se réfugier aux frais, sous terre. En 5 mois, c'est 4 millions de passagers. Un succès... total. Mais, 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 voilà. 3 catastrophes vont frapper le métro à ses débuts, et gravement entacher sa viabilité. La première, c'est 3 ans après l'ouverture. A l'époque, les rames de métro sont en bois, et avec toute l'installation électrique, vous imaginez bien tout ce qui peut se passer. Bah ouais, une rame a pris feu à la station Couronne. Et vous avez le pire, c'est que malgré les flammes et la fumée, personne ne voulait sortir. Pour de vrai, les gens ne voulaient pas sortir avant de se faire rembourser le ticket. Résultat, près d'une centaine de gens capoutent, et une opinion publique terrifiée. La deuxième catastrophe, c'est 7 ans après, pendant la grande crue de Paris. Les photos parlent d'elles-mêmes. Les tunnels sont complètement inondés, on ne peut y circuler qu'en bateau. Partout dans Paris, le sol et les tunnels s'écroulent. La troisième catastrophe, c'est finalement la guerre, qui va finir de détruire certaines parties du métro. La dernière difficulté découlera de tout ça, la faillite. Parce que oui, le métro à la base, c'est des entreprises privées. Les tunnels et les trains étaient en partie financés par les milliardaires de l'époque. S'affrontaient alors deux entreprises de métro concurrentes, la CMP et la Nord-Sud. Ouais, les noms étaient pas ouf. Elles se sont faites la guerre des lignes pendant 50 ans. Mais pourquoi ont-elles disparu ? Déjà, c'était pas pratique. Les deux refusant de faire des correspondances à tarifs uniques. Mais ce qui met un coup de grâce, c'est la guerre. Il n'y avait plus d'argent dans les caisses. Du coup, l'état nationalise tout en 1948 et les deux sociétés deviennent la RATP. Des traces de ces anciennes compagnies n'ont pas totalement disparu. Pour ça, il suffit de regarder les panneaux. Si vous voyez ce petit NS dans un cadre vert ou marron, vous êtes dans une ancienne station Nord-Sud. Un easter egg. Mais dans la vraie vie, maintenant, vous savez. Pourquoi le métro est-il si lent ? Un métro moderne comme celui de la ligne 14 peut théoriquement aller jusqu'à 70 km heure. Dans les faits, sur les lignes 2 et 4, le métro roule à 20 km heure. Les métros vont moins vite que des vélos. Pour comprendre la raison, faut regarder les cartes du métro. Pas celles de la RATP, elles sont fausses. La vraie carte du métro, on l'a retrouvé. Et matez-moi ce bordel ! Des courbes qui oblissent limite les rames à drifter. Trop rapide, ce serait le déraillage assuré. Le métro a une longue histoire et on en paye encore aujourd'hui les erreurs. Par des volontés politiques, on a parfois détourné les lignes de métro pour ne pas qu'elles passent. Par exemple, en dessous du bâtiment d'une personnalité influente. Les métros aériens eux-mêmes ne peuvent pas aller trop vite pour limiter les nuisances sonores du voisinage. Mais la vraie raison principale, c'est que pendant longtemps, le métro était en concurrence féroce avec les bus. Ce qui fait que les stations de métro ont été construites les plus proches possibles l'une de l'autre. Voyez donc, il y a 302 stations pour un si petit territoire. Aucun parisien n'est à moins de 400 mètres d'une entrée. C'est unique au monde. Ça conduit fatalement quelques trucs illogiques. Par exemple, la station Église d'Auteuil qui est la moins fréquentée de toutes, avec seulement 27 personnes qui passent toutes les heures. Il y a aussi les lignes bis, de vraies lignes indépendantes mais qui ne servent à rien. Par exemple, la 3 bis qui relie 4 ports aux stations, des aberrations très coûteuses qui naissent là encore de bataille politique. Pour les curieux, et parce que je me suis posé la question, des mathématiciens ont calculé le temps nécessaire pour réussir à passer par les 302 stations du réseau en une journée. Et c'est possible, ça ne prend théoriquement que 13 heures à faire. La chaîne Question Con avait relevé le défi en 2015 et ça leur avait pris 15 heures. Les pires idées du métro J'ai un sacré paquet d'anecdotes rigolotes sur le métro. Par exemple, ce bon vieux RER. A la base, ça s'appelait le Métro Express Régional, qui, reliant Défense et Toile, a failli donner l'acronyme M-E-R-D-E. Ouais, c'est pas top. Dans les mauvaises idées, sachez-le, il a existé une première classe dans le métro. Genre, des rames pour séparer les gueux de l'élite. Et c'est pas si vieux, ça existait encore jusqu'en 1991. Les fameux wagons jaunes, ils étaient plus confortables et surtout mieux protégés contre les accidents, évidemment. Autre idée catastrophique, ce foutu lapin qui aime bien foutre ses doigts dans les portes. Et bien sachez qu'il a un nom, il s'appelle Serge, et il est né dans les années 70, avec une grosse phase de recherche de style. Moins rigolo, sachez qu'à une époque, on n'attendait pas sur les quais comme aujourd'hui, mais dans les escaliers. Genre, une porte pouvait se fermer devant toi. Une idée nulle, car s'il y a un mouvement de panique, vous imaginez la catastrophe. Bon bah, c'est ce qui s'est passé à la station Bolivar en 1918, 60 personnes ont fini comme des crêpes. A l'époque d'ailleurs, il n'y avait pas de portique automatique, il fallait passer par un poinçonneur, le mec qui faisait des trous dans ton ticket. Et ces gens étaient connus comme les êtres les plus détestables sur Terre. Si tu faisais tomber ton ticket, ou s'il était dans le mauvais sens, tu te faisais allumer. En parlant de gens qu'on n'aime pas trop, parlons des contrôleurs. Sachez qu'il y a des lois dans le métro, et certaines sont ultra teubées. Genre, vous pouvez prendre 60 euros d'amende parce que vous prenez un couloir en contre-sens. Genre, tu peux marcher dans une direction, mais pas dans l'autre. C'est pas bien indiqué, et ils n'ont aucune pitié pour les touristes qui se font prendre. Les vélos sont interdits, sauf sur la ligne 1, le dimanche, de 5h à 16h, c'est précis. Pour transporter un gros chien, avant c'était interdit, maintenant tu peux, mais tu dois acheter un ticket tarif réduit, sinon c'est 60 euros d'amende. Tu peux pas non plus faire de la musique librement, genre jouer le lac du Colémara à l'accordéon, non. Il faut obtenir sa place en passant un casting. Ouais, il y a des castings pour musiciens qui souhaitent jouer dans le métro. Mais bon, parfois ce qui paraît être de mauvaises idées sont en fait nécessaires. Si le métro à Châtelet ressemble autant à un labyrinthe, c'est pour briser de possibles mouvements de foule. Éviter que les gens ne courent tous dans la même direction et s'écrasent. Il se passe quoi au bout du métro ? Imagine, tu t'endors dans le métro, tu loupes la dernière station, et te voilà emporté sans pouvoir t'enfuir dans un monde inconnu. Vas-tu rester coincé des heures dans un garage, t'enfoncer directement en enfer ? Le tatou avait fait une vidéo là-dessus, et alors qu'on s'attendait à un truc de fou, le train part juste dans l'autre sens en changeant de voie. Sauf qu'il y a des lignes où ça se passe pas comme ça. Vous avez parfois des petits garages, des raccordements, des boucles ou des tunnels secrets. Il y a même des stations de lavage souterraines. Quand on regarde la vraie carte du métro, on voit effectivement des lignes spéciales qui amènent directement à des ateliers de réparation. Car oui, les métros peuvent sortir du tunnel et parfois avoir le grand jour. Et malheureusement, quand une rame arrive en bout de vie, il existe de véritables cimetières de métro. Par exemple la boucle Villiers sur la ligne 3, connue pour abriter une vingtaine de wagons ayant rendu l'âme. Ces stations que tu ne verras jamais. C'est le fantasme urbex ultime. Visitez les stations fantômes de Paris. Des stations abandonnées, en ruines, pleines de graffiti, ayant parfois gardé leur décor d'époque. Il y a ce reportage incroyable du site DRIPS qui nous fait ressentir toute la lourdeur underground des lieux. Certains spots ont des histoires incroyables. Par exemple le projet fou des mini-métros. La RATP voulait relier la ligne A avec un quartier d'affaires à Noisy-le-Grand. Et pour ça, il fallait prendre les mini-métros SK. Sauf que le projet de quartier d'affaires a été abandonné. Et les 60 millions de francs investis là-dedans, jetez à la poubelle. Ce projet est un échec, mais il vit toujours, en Chine, où il marche bien apparemment. Un autre spot d'urbex complètement dingue, la voie des finances. Il y avait une mini-ligne de métro pour transporter l'argent. Un métro blindé plein de bif, de moulin, de caramel. La ligne s'arrêtait directement sous les coffres forts de la RATP. De quoi faire de vrais films de gangsters originaux. Fermé en 1967, on en trouve une dernière trace derrière ces vitres au Gare de Lyon. Limite un passage secret. Mais voilà, la plupart des autres stations n'ont pas une histoire aussi incroyable. Axo, Défense Élysée, Croix-Rouge, Samartin, Arsenal, Porte de Molitor. Des lieux abandonnés, souvent parce que pas rentables économiquement. Trop proche d'une autre station par exemple. Des lieux chargés d'histoire qui sont malheureusement vandalisés, volés et tagués. L'éthique de l'urbex, ça rentre pas dans toutes les têtes apparemment. Mais mais mais, ces stations ne sont pas toutes abandonnées. Une d'entre elles est le spot officiel des scènes de cinéma dans le métro. Vous vous souvenez de la scène d'Amélie Poulin dans la station Abbes ? Et bien on vous a menti, c'est en fait la station abandonnée Porte des Lilas. Par contre, ça coûte 15 000 euros la journée à louer. Ah quand même. Certaines stations sont reconverties en espaces publicitaires. Beaucoup de marques ont utilisé des quais abandonnés pour faire des installations éphémères et impressionnantes. Mais plus que des stations fantômes, parlons plutôt des stations en essence. Avec le Grand Paris, la RATP rêve d'ouvrir 4 nouvelles lignes. 4 lignes pour décentraliser Paris. Arrêter de faire de la banlieue, la banlieue justement. Le projet n'a absolument rien de nouveau. Dans les années 1800, Paris avait déjà sa petite ceinture, mais aussi sa grande ceinture, qui permettait aux banlieues d'être connectées entre elles. Ça a été abandonné, réanimé dans les années 1960, et enfin décidé dans les années 90. Pourtant, à cause de batailles politiques, de paperases, de lobbies et de petits intérêts municipaux, 30 ans après, on n'y est toujours pas. Alors, quel est votre secret de métro favori parmi tous ceux qu'on a présenté ? Je suis sûr que la prochaine fois que vous prendrez le métro parisien, vous regarderez un peu plus les détails. En n'oubliant pas que « métro, boulot, dodo » n'est qu'une expression incomplète. Le poème original dont est tiré la phrase est « métro, boulot, bistro, mégot, dodo, zéro ». Ouais, c'est moins cool à dire. Cette vidéo n'aurait pas été possible sans l'aide d'un de mes monteurs, LNOX, un grand fan de métro. Le genre à se lever à 5h du matin pour faire des timelapse de train. Avec cette vidéo, j'ai découvert plein de chaînes YouTube de passionnés de métro. Des passionnés qu'on appelle des Ferrovi-Pattes. Urban Traveler, Merci Citron, Billy Foriant, Terry Express, Iker, Ferrovi-Pattes et j'en passe. Merci pour tout. D'ailleurs, si la RATP nous voit, on a très envie de venir visiter tous ces lieux secrets. En attendant, pour nous consoler, vous pouvez tous vous abonner à la chaîne Trash et mettre la petite cloche. Promis sur cette vidéo, si vous cliquez dessus, vous entendrez le ding-ding du métro. C'est un partenariat avec YouTube, vous allez voir. Allez les amis, ciao ! Sous-titrage ST' 501